Hello les petits chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu, un jeu auquel j'ai joué quand j'étais très très jeune. J'ai joué à plein de petits jeux un petit peu en ligne, notamment j'ai joué à Amour Sucré que j'aimais beaucoup, mais j'ai eu aussi d'autres jeux comme Ma Bimbo. Alors vous allez voir que j'ai pas beaucoup de temps de jeux dessus puisque je préférais les jeux d'élevage d'animaux, mais j'ai quand même réussi à retrouver le compte et je trouvais ça drôle de vous le faire partager. Alors voilà à quoi ressemblait Ma Bimbo. Je vais pas vous mentir que je l'ai relookée un petit peu parce qu'aux dernières nouvelles elle avait les cheveux verts et une tenue vraiment atroce. Je vais vous montrer un peu ça. Mais voilà je suis quand même inscrite depuis le 24 février 2009, ce qui me rajeunit pas du tout. J'ai eu 35 jours de jeux dont 21 visites, j'ai pas d'amis, voilà. Ça prouve à quel point j'étais là. Je m'appelais Lucie Lacira à ce moment-là, c'était un de mes premiers pseudos de jeux. Et puis je vais vous montrer si vous connaissez le jeu et puis si vous connaissez là. Bah ce sera l'occasion de partager ça avec vous. Alors apparemment je dois me laver et manger, donc on va déjà faire ça. J'ai acheté des fruits et légumes parce qu'on peut le faire. Donc on peut manger une orange, ce qui me nourrit pas du tout. Donc je vais manger une banane, ce qui me nourrit encore pas beaucoup. Et je vais aller me laver. Donc il faut que j'aille chercher du savon à la supérette, sinon je ne pourrais pas me laver. Donc je vais acheter du savon, je vais acheter peut-être un peu de parfum, je ne sais pas ce que c'est que ça. Ça a l'air d'être un peu cher tout ça, on va prendre un peu de savon, pas trop cher. La supérette et on va prendre de la nourriture. Alors je pense que le fromage et les pâtes ça va mieux nous nourrir, donc on va acheter des pâtes. Et très vite, vous voyez j'en ai pour 280, enfin je trouve qu'on perd relativement vite son argent dans ce jeu quand même. Allez je lui donne des pâtes, voilà les pâtes tout de suite ça la nourrit et elle va beaucoup mieux. Et on va se laver avec du savon, c'est pas encore la fête, ça va peut-être se relaver encore un peu. Avec un autre savon, voilà ça va mieux. Là on voit que c'est bon, la vie de bon va bien. Elle a le moral à 100%, elle a un poids de 64 kilos pour l'instant. Donc si on veut lui faire faire perdre du poids, il faut qu'elle fasse un peu de sport. Bon après elle est bien, un peu actuel, on peut se faire une petite séance de sport de 30 minutes si on veut. Mais d'ailleurs on voit qu'elle s'est changée pour le sport. Donc on va la laisser faire son sport et puis après on a pas mal de choses à faire. Alors déjà mon profil, donc ça c'est les voyages, c'est quand je pars je crois. Pour pas qu'elle meure ou pas qu'il rêve des choses. Ça c'est mon copain du moment, Pierre Castagnette. Alors ne me demandez pas qui c'est, d'où il vient, je m'en souviens pas du tout. Alors mon petit ami, donc il s'appelle Pierre Castagnette. Déjà c'est un nom très très bizarre. Il me fait gagner 500 B au par jour, donc ça c'est plutôt avantageux, merci à toi. 100 B à par jour, profession, il est comique à la retraite. D'accord, donc il est pas tout jeune quoi. Je peux rompre avec lui, c'est horrible. Ou aller danser. D'accord, je peux pas aller danser si je suis avec lui. Mais ça veut dire que je peux peut-être changer de petite amie plus tard. Je suis au niveau 7. Il y a des défis à faire, donc actuellement j'ai pas de défis. Mais on voit qu'il y a des filles qui... Voilà, on voit qu'il y a des filles qui ont pas le même niveau que moi. Là je vois un niveau 151, 132. Très bien. Je peux aller voir les autres bimbos. Ah, qui ont des copains différents. Genre elle c'est qui ? Laurent son copain. D'accord, et Laurent il fait quoi ? Ah ouais, c'est sympa de les voir comme ça. Elle aussi elle a zéro amie. 16 ans. 16 ans, elles sont avec Laurent. Elle est niveau 151. Elle a 9 amis. Là on a Blair, on sait pas l'âge qu'elle a. Elle a un petit chien. Elle a le même copain que moi. 21 ans. Anna, niveau 12. D'accord. Bah il y a tous les âges hein. 17 ans. Ah ils sont grands quand même hein. Oh, Bluody. 2747 visites. Ok. Inscription depuis 2009. Elle est niveau 151. Elle, on sent qu'elle a pas arrêté le jeu comme moi quoi. Elle s'est pas arrêtée. Elle a fait que ça. Mais on voit la tenue. On voit la tenue de son copain. C'est pas la même. Ah oui, parce que tu peux peut-être relooker ton copain aussi. 21 ans. Ouais, il y a quand même une moyenne 24 ans. Il y a quand même des filles plus âgées. Ah, elle a une copine. 21 ans avec sa copine. C'est mignon. C'est chou. Alors ensuite, mon dressing. Donc je vous montre les tenues que je mettais quand j'avais donc 14 ans. Alors, déjà, voilà. J'avais ce genre de tenue. Oh là 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 là. Apparemment, apparemment, à ce moment-là, je ne sais pas pour quelle raison je portais du verre. Moi qui n'aime pas le verre, je ne sais pas comment c'est arrivé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le nom de mes tenues. On s'y retrouve vachement quoi. Nus. Ok. Donc ça, c'est elle est nue, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Oh. Elle est verte, ok. Ah. Elle est verte et noire. Ah ah. Hihi. C'est quoi cette tenue ? Hihi-ji. Sexy. C'est quoi sexy ? Ah. Oui, avec la baguette de pain, c'est un style. Oui, oui. Vêtre. Lou. Coco. Coco. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Bah, on peut supprimer Coco, hein. Non, mais je suis quand même fin. Heureusement que je l'ai relookée maintenant, parce que là, je me reconnais. Mais les autres tenues que j'avais, c'était hard quand même. Je pense qu'on va pouvoir faire un tri dans toutes ces tenues-là. Alors, mon appart. Alors, comme on peut le voir, il n'y a rien dedans. Donc, ça, ce sera à décorer, hein. Parce que là, j'ai vraiment l'appart le plus mort de la Terre. Super aide. Donc, ça, c'est pour faire ces petites courses. Alors, on a pas mal de choses. De la nourriture, des boissons, des bonbons. Les bonbons, je pense qu'on va éviter, sinon on va prendre des kilos. De quoi se laver, de quoi nourrir son animal. Donc, je suppose qu'on peut acheter des animaux. Et puis, quand je vois de la carotte, du foin, ça se trouve, il y a même des chevaux. Oh là là, c'est beau. Oui, il y a des chevaux. J'en vois un, là. Donc, là, on voit qu'il y a des belles petites tenues. Il y a des animaux. Donc, ici, c'est... Voilà, mais les tenues sont très vite chères. Je sais pas si vous avez vu, mais je suis quand même relativement pauvre. Il va falloir attendre avant d'avoir vraiment des belles tenues. Ikeland. Waouh. Donc, ça, c'est la cuisine, salon. Donc, là, c'est pour le bureau que je n'ai absolument pas fait. Ça ressemble un petit peu à Movistar Planet quelque part. Il y a pas mal de choses qui ressemblent. Mais le jeu est fait différemment. Et c'est vrai que j'aime beaucoup quand même Movistar Planet. Je trouve que finalement, ça bouge plus que Mabimbo. Mabimbo, on va dire que c'était le avant, quoi. Avant que Movistar Planet arrive, et puis Movistar, enfin, au niveau des tenues, au niveau des looks, etc. Ils sont quand même plus vite accessibles que sur ce jeu-là. Il faut vraiment le tryhard. Et vraiment aller tous les jours dessus pour pouvoir avoir une tenue correcte. Alors, il y a des jeux. On va tester. Jeu de grattage. Ah, ça coûte de l'argent à chaque fois. Jeu d'orthographe. C'est pas pour moi, ça. Jeu de bisous. Qu'est-ce que je dois faire ? Gagner les bimbos d'or. Ok. 20 BO. Gagner. Ouais, mais ça a coûté 40, non ? Ouais, ouais. Je sais pas si c'est très intéressant comme jeu. Je crois que ça te coûte 40 et tu gagnes 20, donc on va voir ce qu'il y a comme mot de jeu. Jeu de bisous. Ah. Qu'est-ce que je dois faire dans ce jeu de bisous ? Il se passe rien, là. J'ai un message. Ah, j'ai un message d'un robot. Ceci est un message robotique. Un cupcake. Félicitations. D'accord. Tu ne reçois pas les gars journaliers de 100 B1 pour ta bimbo car les caractéristiques sont dans le rouge. Ça fait sa propreté. Bon jeu. D'accord, donc en fait, comme elle avait faim et qu'elle était fatiguée, du coup, perdue. Ah, j'ai perdu. Tristesse. Ben voilà. C'était un petit peu pour vous montrer ce jeu et pour vous dire que oui, j'ai fait quand même pas mal de jeux quand j'étais plus jeune. Dont celui-là. Je ne sais pas si vous, vous avez des comptes ma bimbo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'ajouter. Au moins, ça me fera un peu... Ce sera un peu vivant. Et puis, à vous ajouter entre vous. Mettez-les dans les commentaires. C'est toujours cool de se trouver des nouveaux amis. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Critiquez pas ma bimbo parce qu'elle est encore jeune. Je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !